Bienvenue dans cette formation sur Google AdMob et plus spécialement AdPlastments. Qu'est-ce qu'AdMob ? AdMob est un service qui permet aux développeurs de gagner de l'argent grâce à des annonces diffusées dans leur application mobile et notamment pour nous dans Unity. Vous pouvez voir un exemple d'annonce ici qui est proposé à un joueur. Si ce joueur regarde une vidéo, il va pouvoir débloquer un nouveau personnage. Alors ça peut s'appliquer à beaucoup de cas de figure dans vos jeux. Alors ce qui est intéressant avec AdMob, c'est que ça dépend de Google. Google est très populaire et possède beaucoup d'annonceurs. Mais il faut savoir que AdMob n'est pas la seule plateforme compatible avec Unity. Il existe par exemple la plateforme de Facebook qui s'appelle Audience Network ou encore la plateforme Unity qui s'appelle Unity ADS. Vous en avez d'autres comme Mopub ou encore Apodil pour ne citer qu'eux. Qu'est-ce que AdPlastments ? Alors AdPlastments n'est pas la SDK traditionnelle que propose Google AdMob, mais une version qui est beaucoup plus facile à intégrer dans Unity. En effet, elle va se présenter sous forme de composants comme vous pouvez le voir à l'écran et vous n'aurez pratiquement pas besoin de code pour diffuser vos annonces. Alors ce qui est intéressant avec ces composants, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est que vous avez ici une partie qui va nous permettre de configurer la publicité. Dans ce cas-ci, une bannière. On va pouvoir choisir sa résolution et aussi sa position sur l'écran. Mais aussi des événements de retour de la publicité qui a été diffusée. Ce qui est très intéressant de nouveau parce que ces événements vont se déclencher si l'utilisateur par exemple a regardé la vidéo jusqu'au bout, auquel cas vous pourrez lui fournir une récompense. Les types d'annonces publicitaires que vous pouvez diffuser avec Ad Placement. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, elles sont au nombre de 4. La première, la bannière. La bannière, c'est simple à comprendre. C'est un rectangle souvent, un encart publicitaire, qui va être affiché sur votre écran et vous allez pouvoir le positionner. Alors ensuite, vous avez l'interstitiel. Alors l'interstitiel est un type d'annonce qui va être diffusé en plein écran. Il est désactivable par l'utilisateur, il n'est pas obligé de la regarder jusqu'au bout. Ensuite, vous avez l'interstitiel avec récompense, qui actuellement est encore en bêta. Alors son principe est le même que l'interstitiel. Une annonce diffusée en plein écran désactivable par l'utilisateur. Mais à la fin, si l'utilisateur la regarde jusqu'au bout, il va pouvoir récupérer une récompense. Alors bien souvent, c'est utilisé lorsque votre joueur par exemple n'a plus de vie. Vous lui proposez de regarder une vidéo et s'il la regarde jusqu'au bout, il peut continuer le niveau, récupérer une vie. Le dernier type d'annonce, c'est l'annonce avec récompense. Alors c'est une annonce qui est diffusée de nouveau en plein écran, mais qui n'est pas désactivable. Alors celle-ci, attention, il faudra plutôt l'utiliser, par exemple pour proposer des pièces à vos joueurs, etc. Pour pouvoir avancer dans le jeu. Alors pour terminer cette introduction, une question cruciale. Combien pourriez-vous gagner d'argent en monétisant votre jeu avec Adplacement ? Alors Google AdMob a mis à disposition sur leur site un simulateur. Alors vous pouvez voir qu'ici, en entrant les données de position en Europe, un type jeu et une plateforme Android, avec en moyenne 200 000 utilisateurs actifs par mois, on peut espérer un revenu annuel de près de 3 000 dollars. Alors vous pouvez voir tout l'intérêt de monétiser votre jeu. Évidemment, ici, ce n'est qu'une simulation et ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Mais ça peut vous donner déjà une idée sur l'intérêt de la monétisation d'un jeu avec Unity. Pour terminer cette introduction, sachez que Adplacement est compatible avec les plateformes iOS et Android. Alors maintenant que vous savez à quoi correspond Google AdMob et plus spécialement Adplacement, je vous propose de découvrir comment le mettre en œuvre dans un projet Unity.